Une nuée de drapeaux dans les rues de Perpignan, à l'image des neuf organisations syndicales qui appelaient à la grève de la fonction publique. Pour développer les services publics garants de la cohésion sociale et l'égalité de traitement sur l'ensemble du pays. Une manifestation unitaire alors que le projet de loi de transformation de la fonction publique est examiné par l'Assemblée à partir de lundi. C'est un moment relativement rare pour le souligner, ce qui montre que le mécontentement est très profond dans l'ensemble des services, que ce soit dans les services de l'Etat, mais aussi des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière. Douanier, finance publique, hospitalier, professeur du public et du privé, tous réunis dans une même défense du service public. Ça a été exprimé de diverses manières par la contestation sociale dans ce pays, via les gilets jaunes ou par les organisations syndicales. Tout le monde est attaché à la fonction publique aujourd'hui et on est là aujourd'hui pour la défendre et pour essayer aussi de tirer vers le haut les fonctionnaires de ce pays. Le gouvernement prévoit un recours encore plus massif aux contractuels dès 2020, même si Emmanuel Macron s'est dit prêt à renoncer à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Il a annoncé qu'il n'y aurait pas 120 000 suppressions de fonctionnaires, mais il n'a pas non plus donné le chiffre, ça peut être 119 000. Vous imaginez bien que dans un département comme les Pyrénées-Rentales qui est déjà très lourdement impacté sur le plan social, ça va avoir des conséquences désastreuses. Ça se traduit par une désertification du service public dans les zones rurales et ça va devenir absolument intenable. Entre 1500 et 2000 personnes ont défilé, signe d'une mobilisation réussie selon les organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada